Musique Aujourd'hui nous allons voir une tradition qui nous parle d'ovules en fête, et c'est les œufs de Pâques. Musique De nos jours, vous pratiquez cette coutume pour faire plaisir à quelqu'un, surtout aux enfants. Par exemple, mes enfants n'ont pas trouvé les œufs de Pâques que j'ai cachés dans le jardin. Je les avais trop bien enterrés ! Mais d'où vient cette tradition ? Musique Cette tradition nous vient du Moyen-Âge, plus exactement du IXe siècle. En effet, c'est à partir de cette époque que l'Église a interdit de manger des œufs durant la période du carême, qui dure 40 jours. Les œufs étaient alors conservés jusqu'à la fin du jeûne. Puis on les peignait et on les faisait bénir le jour de Pâques, pour ensuite les offrir aux enfants. C'est au XVIIIe siècle qu'on a eu l'idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat, pour marquer la fin du jeûne du carême. Ce n'est qu'au XIXe siècle, grâce au progrès des techniques permettant de travailler la pâte de cacao, que sont apparus les premiers œufs entièrement en chocolat. Voilà d'où vient cette tradition. Musique Offrir des œufs depuis l'an neuf, en somme, c'est fêter la fin d'une période de privation. Mais faites attention de ne pas avoir les œufs plus gros que le ventre. Ne mettez surtout pas tous vos œufs dans le même panier. Soyez prudents, marchez sur des œufs. Si vous ne voulez pas qu'un jour cette tradition soit étouffée dans l'œuf, Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada